Musique Bonsoir, je suis un peu gêné d'avoir un micro parce que dans une salle comme ça j'ai l'habitude de tenir sans largement. Je vais me présenter, je m'appelle Jean Collin, je suis professeur à l'UFR sciences de l'université de Caen et je travaille au laboratoire de physique corpusculaire qui est un laboratoire de recherche en physique nucléaire. Dans ce laboratoire, nous avons deux équipes de personnes qui travaillent sur des sujets dits appliqués, dont mon groupe qui travaille sur tout ce qui est applications médicales et industrielles qui tournent autour des rayonnements, de leur utilisation et des contrôles faisceaux, de la radioprotection et de la dosimétrie. Que ce soit dans le monde industriel ou dans le monde médical. Donc c'est à ce titre que je vais vous présenter un sujet sur physique et adronthérapie et le programme Arcade, étant bien entendu que je vais vous présenter l'approche d'un physicien sur le sujet. Donc vous pourrez largement enrichir, si vous le souhaitez, ces présentations par de la biologie, parce qu'il y a des collègues de Radio Bio qui travaillent sur le même thème. Et vous pourrez orienter, si vous le souhaitez, des présentations plus sur le côté biologique ou clinique, sachant qu'ici vous allez avoir droit à la version physique. Voilà, du groupe de physiciens qui s'occupent de ce sujet en tout cas. Bien, donc la problématique tourne autour du cancer et de son traitement. Aujourd'hui, dans ce pays, nous sommes à peu près à 300 000 nouveaux cas par an. Et dans ces 300 000 nouveaux cas par an, 150 000 personnes vont être traitées entre autres ou globalement par de la radiothérapie. Donc c'est quelque chose de tout à fait conséquent dans la prise en compte de ces problèmes. Et si on continue toujours de la même manière, de façon globale, aujourd'hui, on est à peu près à 45% de prise en compte de ces problèmes. Et avec malheureusement un taux d'échec à 55%, ça dépend un petit peu de quand on prend les dates. On peut plutôt dire aujourd'hui qu'on est arrivé à 50-50. Bien évidemment, toute pathologie confondue avec de grandes, grandes différences selon le type de pathologie que l'on arrive à prendre en compte. On peut aller de, malheureusement, 2% dans certains cas à 98% dans d'autres. Alors les outils que l'on a aujourd'hui pour prendre en compte ces problèmes sont évidemment de la chirurgie, évidemment de la chirurgie et de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Et très souvent, on utilise ces différents outils pour traiter les problèmes. Les raisons de l'échec sont soit un échec local dans à peu près 20% des cas, c'est-à-dire redémarrage et reprise du problème là où il était situé à l'origine, ou bien dans 40% des cas à peu près, migration de cellules indésirables vers d'autres territoires et vers d'autres compartiments. Donc on appelle dans ce cas-là de métastase. Alors pour gagner un peu encore sur ces chiffres, les objectifs que l'on a aujourd'hui, c'est de diminuer l'effet du traitement mis en œuvre, quel qu'il soit, sur les tissus sains et évidemment d'augmenter son efficacité sur les cellules que l'on souhaite atteindre et que l'on souhaite détruire. Et ce n'est pas facile du tout, surtout quand on a atteint de tels chiffres, on en est aujourd'hui à essayer de grignoter pourcentage par pourcentage pour essayer de résoudre plus de problèmes. Et on va faire ça avec quels moyens ? On va faire ça avec une amélioration de la balistique, donc de la précision du tir et de la précision de l'atteinte des tissus que l'on veut détruire. Et puis avec une meilleure efficacité biologique d'atteindre ces tissus, surtout relativement à ce que l'on va faire au tissu sain. Tout n'est pas joué du tout en radiothérapie. Il y a sans cesse de nouveaux outils qui sont mis en jeu, comme par exemple la modulation d'intensité en traitement en radiothérapie, la tomothérapie ou le cyberknife. Je vous parlerai de ces outils qui fonctionnent de façon assez courante depuis 4-5 ans maintenant. Et puis je vous parlerai surtout d'hadrothérapie, qui met plus en jeu des processus de physique et de physique nucléaire en particulier. Il faut distinguer dans les principaux rayonnements qui sont utilisés en médecine deux grandes catégories que j'ai essayé de séparer par un mur. Parce qu'il s'agit de rayonnements avec des comportements complètement différents dans les matériaux et bien évidemment complètement différents dans les tissus biologiques également. Donc d'une part vous avez tout ce qui est neutre sans charge électrique, c'est-à-dire tout ce qui est ondes électromagnétiques, tout ce qui est neutrons, tout ce qui est particules sans charge électrique. Et puis de l'autre côté tout ce qui est particules chargées. Alors dans les particules neutres, l'essentiel de ce qu'on utilise aujourd'hui en thérapie, c'est des photons. Alors soit des photons X de 0 à 15 ou de 0 à 30 mèvres, millions d'électron-volts d'énergie. On utilisait auparavant pas mal de photons gamma de sources de cobalt 60 qui ont des énergies d'un mèvres 17 ou d'un mèvres 33. Et on faisait beaucoup de traitements avec ces, on parlait de bombes au cobalt, avec ce cobalt 60. Et puis on utilise également en imagerie beaucoup de photons X, mais cette fois de 30 kèvres à 150 kèvres. Et là vous voyez, on a un facteur 1000 en énergie, d'énergie plus faible pour l'utilisation qu'on en fait en imagerie. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Et puis de l'autre côté de ce mur, avec un comportement complètement différent, les particules chargées, les plus utilisées aujourd'hui, sont utilisées en thérapie. Il s'agit de protons, de 90 à 290 mèvres, avec lesquels on fait de la proton-thérapie. Et puis d'ions carbone, de 50 à 400 mèvres par nucléon, qui sont utilisées aujourd'hui en adron-thérapie toujours, mais en carbon-thérapie. Donc on dit adron dès que ça met en jeu un composant du noyau ou un noyau, directement. On parle d'adron-thérapie dans ce cas-là. Alors les objectifs de cette présentation aujourd'hui, ça va être de discuter de ce que sont les apports des rayons X et gamma au diagnostic en imagerie. Bon, pour les gens qui connaissent, vous allez voir, ça va être des choses que vous avez déjà entendues. On va discuter des nouveaux outils de radiothérapie, l'intérêt de la tomothérapie, du cyberknife. On verra ce que ça apporte de nouveau. Et on verra l'apport tout spécifique de l'adron-thérapie, c'est-à-dire des protons et des ions carbone pour le traitement des tumeurs. Alors on discutera beaucoup de balistique, de précision de tir, mais on discutera également d'efficacité biologique. Et puis on verra qu'il reste beaucoup de choses à faire, surtout pour optimiser l'utilisation de ces nouveaux outils. Donc il y a beaucoup de travaux de recherche qui se développent depuis quelques années, mais qui vont demander encore pas mal d'énergie et de temps aux gens. Et puis je vous présenterai de façon tout à fait spécifique, puisque nous sommes à Caen, le programme Arcade sur lequel nous nous battons depuis bientôt 15 ans maintenant, sur la place de Caen. Alors pour traiter de cela, on va suivre le plan suivant. On discutera l'origine des rayonnements, des radio-éléments, accélérateurs de particules, quels sont les outils qu'on utilise dans ce domaine médical. On verra comment les rayonnements interagissent avec la matière, et je redistinguerai à nouveau particules neutres et particules chargées, parce que si vous comprenez ça, tout le reste en découle de façon assez triviale. On parlera d'imagerie médicale, plus spécifiquement de scintigraphie, de TEP et de radiographie. Et tout ça pour arriver à de la thérapie, avec de la radiothérapie, de la curithérapie, de l'adrothérapie et le programme spécifique de recherche Arcade, à la fin. Bien, donc les rayonnements, on ne les a pas du tout inventés. On s'est tout d'abord contentés, comme d'habitude, de regarder ce qui existait dans la nature. On reçoit de tous en ce moment du rayonnement du ciel et puis des sédiments qui constituent notre environnement, le sol, les murs, etc. La chose importante là-dedans, c'est qu'au point de vue de la nature, ces particules sont exactement identiques à tout ce qu'on peut faire par ailleurs. La seule chose qui est importante, c'est que typiquement, avec les quantités énormes de rayonnement qui existent au-dessus de notre tête, il y a pas mal d'interactions qui se passent dans notre atmosphère, qui nous protègent fort heureusement. Et on est quand même concerné par quelque chose comme 200 particules par mètre carré par seconde, comme ordre de grandeur. C'est un ordre de grandeur important. Les particules, on va trouver les mêmes partout. Ce qui va être surtout essentiel, c'est la quantité de rayonnement et de particules qu'on peut mettre en jeu selon les techniques qu'on utilise. Et de la même manière, on est soumis à des rayonnements qui viennent de radio-éléments contenus dans les sédiments qui ont servi à faire notre environnement immédiat ou qui sont dans le sol, au-dessous de nos pieds. Et là, la quantité de ces rayonnements, ça, ça dépend de la teneur en radio-éléments des minerais qu'il y a en dessous de nos pieds, dans nos murs. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus fluctuant. Mais les ordres de grandeur, vous les avez là. On va revenir sur ce chiffre un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que, d'où sortent ces radio-éléments ? Eh bien, de cette fameuse carte des noyaux. Et puis, vous avez sur cette fameuse carte des noyaux, tout ce qui est noyaux stables, qui sont les carrés noirs, qui sont ici présentés en fonction de leur nombre de protons, de leur nombre de neutrons. Sur ce type de carte, et puis sur l'autre carte en énergie de liaison des noyaux, on peut passer une heure sans aucun problème, sans aucun souci, et on peut discuter très longtemps. Ce qui nous intéresse ici, aujourd'hui, c'est que par rapport à tous ces noyaux noirs qui sont stables et qui ne nous racontent rien, tous les noyaux qui ne sont pas noirs sur cette carte sont des noyaux qui émettent des rayonnements. Donc, vous pouvez considérer tout à fait ça comme une émission classique. À partir du moment où j'ai un noyau, ici, par exemple, en dessous de la vallée noire, ce noyau n'a pas assez de protons ou il a trop de neutrons, c'est comme vous voulez. Et il va se passer un processus nucléaire qu'on appelle bêta-. Donc, un neutron va donner un proton plus un bêta-. Et la plupart du temps, ça produit un noyau excité qui, en plus, donnera un rayonnement gamma. Quand vous avez tous les noyaux, tous les noyaux qui sont au-dessus de cette vallée de stabilité noire ont trop de protons. Ils vont faire le processus inverse. Tout n'est qu'une question d'énergie dans cette histoire. Les noyaux vont avoir tendance à se rapprocher de la vallée de stabilité en termes de nombre de protons et de nombre de noyaux. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit où les noyaux sont les plus stables. Et tout se gère exactement comme si vous vous posez la question de savoir où va atterrir ce pointeur si je le lâche. Il va atterrir sur le sol et c'est imparable. Et tout est géré de la même manière en physique. Donc, les noyaux vont vouloir se rapprocher de l'endroit le plus stable dans leur région, soit par processus bêta- s'ils sont par ici, soit par bêta+, et puis s'ils sont très lourds, soit par processus alpha. Mais dans ces processus-là, quels qu'ils soient, voilà un noyau de départ, par exemple, qui fait un processus alpha. Ça perturbe son organisation. Il stocke de l'énergie à l'intérieur. Et il va restituer cette énergie qu'il a stockée à l'intérieur du noyau, dans l'organisation de ses protons et de ses neutrons, en remettant cette énergie excédentaire sous forme d'un rayonnement électromagnétique gamma. Qu'est-ce qui va nous être utile dans la suite ? On va pouvoir exploiter cette particule alpha pour l'énergie qu'elle est susceptible de déposer dans les tissus. Et on va pouvoir exploiter cette émission de photons gamma, parce que ces photons ont une capacité de traverser les tissus et vont nous renseigner sur ce qui s'est passé à l'intérieur d'un individu. Donc, on va pouvoir utiliser les deux. De la même manière, après un processus bêta- ou bêta+, on va utiliser l'électron ou l'anti-électron pour ce qu'il peut déposer comme énergie. Et on utilisera ce photon-là pour l'information qu'il nous donne, sur ce qu'il nous raconte, sur ce qui s'est passé à l'intérieur d'un matériau ou de tissu. Alors, on a ces radio-éléments. Et puis, à partir du moment où on a des particules chargées, on sait aujourd'hui en faire ce que l'on veut. À partir du moment où on a des particules chargées, on sait les accélérer. Il suffit de les soumettre à un champ électrique. Et on sait les piloter à gauche, à droite. Il suffit de les soumettre à un champ magnétique. Donc, on sait en faire absolument ce que l'on veut. Et on sait donc faire des faisceaux de particules chargées que l'on peut emmener exactement où on veut, à l'instant que l'on veut. Donc, on peut, avec ça, évidemment, faire beaucoup de choses. C'est par exemple le cas au ganyle. Alors, les particules sont de même nature. On peut, dans des accélérateurs, accélérer des électrons. Pas au ganyle, mais on peut, dans des machines, accélérer des électrons. On peut accélérer au ganyle n'importe quelle sorte d'ion, depuis le carbone jusqu'à l'uranium. Et pourvu qu'on l'ait chargé, pourvu qu'on lui ait arraché quelques électrons. Et ça, on va pouvoir les amener, je répète, là où on veut, comme on veut. Alors, la grosse différence, puisque c'est la même nature de particules, la grosse différence, c'est le nombre. On peut atteindre des millions de milliards de particules par centimètre carré par seconde. Ça ne change rien sur la nature des particules. Ça change simplement la quantité qu'on est capable d'envoyer à un endroit donné, à une date donnée. Et donc, on est en capacité, par exemple, de déposer infiniment plus d'énergie avec ces rayonnements qu'avec ce qu'on peut trouver dans la nature, simplement parce qu'on a ce facteur 10 puissance 16 qui est absolument inimaginable, qui peut être dans le nombre et la quantité de rayonnements qu'on est capable de mettre en œuvre. On peut donc ici accélérer tous les ions qu'on veut. Et dans une machine médicale comme cela, ce que l'on accélère en vérité, ce sont des électrons. On a ici un accélérateur d'électrons et au dernier moment, on le convertit en rayon X et on utilise ces X pour faire de l'imagerie, en l'occurrence, sur cette image-là. On est également capable d'utiliser ces accélérateurs de rayonnement pour fabriquer, par réaction nucléaire, différents radioisotopes ou radioéléments. Et de la même manière, vu les intensités dont on dispose, vous ne le voyez pas ici, mais c'est quelque 10 puissance 12 particules par seconde. C'est pareil, ce sont des chiffres tout à fait énormes. On est capable, dans n'importe quel matériau inerte, de fabriquer des radioéléments. Donc on est capable, avec ces machines, de fabriquer beaucoup de radioisotopes différents et on va essayer d'aller fabriquer des radioisotopes que l'on sait introduire dans une molécule dont on sait que l'organisme et les tissus sont capables de faire quelque chose parce qu'on veut s'en servir en vue d'un diagnostic. Et ce type d'activité se passe à différents endroits. Et je vous ai mis ici une photo d'Aronax à Nantes qui a justement comme travail de fabriquer des radioisotopes et de travailler en recherche sur de nouveaux radioisotopes pertinents pour le diagnostic médical ou le traitement médical. Alors, puisqu'on sait produire, fabriquer différents types de radioéléments, puisqu'on sait produire et piloter différents rayonnements, alors on va, à partir du moment où on a ces rayonnements, s'inquiéter de savoir comment ils interagissent devant la matière et quand on aura vu cette interaction, on verra comment on peut réaliser des images ou des traitements. Bien, donc on va discuter de cette interaction des rayonnements avec la matière et puis on va retrouver nos deux grandes catégories, particules neutres et particules chargées. Nous ne sommes pas nombreux, alors s'il vous plaît, vous n'hésitez pas à m'arrêter, à me contredire, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez, on a distingué ici des rayonnements chargés, alpha, bêta, par exemple, et puis des rayonnements neutres, gamma, neutrons, par exemple. Grosse différence. Des particules chargées, des particules chargées comme des électrons, quand elles vont arriver sur cette table, qu'est-ce qu'elles voient d'abord en arrivant sur cette table ? Vous savez ce qu'elles vont d'abord voir et rencontrer ? Des électrons, des atomes les plus périphériques de cette table. Donc, un électron qui arrive sur cette table voit forcément les électrons les plus périphériques de cette table. D'accord ? Éventuellement, il va s'approcher à un moment ou à un autre de sa traversée d'un noyau, mais il verra, il va traverser toutes les couches électroniques. Et un électron projectile qui fait ça, il interagit avec tous les électrons, quelle que soit la distance. La force colombienne, ça a une portée infinie. Et qu'est-ce qu'il fait en interagissant ? Il interagit, comme nous, on interagit. Il échange donc de l'énergie, et dans cet échange d'énergie, il perd son énergie cinétique jusqu'à ce qu'il soit à l'arrêt. C'est indiscutable, imparable, inévitable. Ça a comme conséquence que toute particule chargée donnée que vous envoyez dans un milieu donné s'enfonce à une profondeur donnée. C'est rigoureusement exactement pareil que la flèche que vous balancez dans une balle de paille. C'est rigoureusement identique. C'est même les mêmes forces qui sont en jeu. D'accord ? Et donc, vous savez exactement, pour une particule chargée donnée que vous envoyez dans un matériau, donnée, à quelle profondeur elle va s'enfoncer. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Si cette particule, vous l'envoyez dans un individu, vous savez exactement à quelle profondeur elle va s'enfoncer. Et c'est évidemment ce qu'on utilisera tout à l'heure. Et ça, ça dépend de son énergie uniquement. Vous n'avez qu'à lui donner plus d'énergie, elle ira plus loin. Maintenant, si on discute de particules neutres, une particule neutre qui arrive là-dedans, qu'est-ce qu'elle voit ? Je vais prendre un neutron pour changer. Je vais prendre un neutron, je suis obligé de changer, je suis passé à une particule neutre. Qui arrive là-dedans, qu'est-ce qu'il voit ? Il ne voit rien. Pourquoi il ne voit rien ? Parce qu'il n'est pas chargé. Et qu'est-ce qu'il va voir en arrivant sur cette table ? Il va voir que cette table est structurée par des atomes qui sont liées ensemble, plus ou moins. Et il va voir dans cette première structure, le seul objet avec lequel il puisse interagir, c'est le noyau de l'atome. C'est quoi le noyau de l'atome ? C'est rien en dimension. C'est toute la masse, mais c'est rien. C'est 100 000 fois plus petit que la structure de cette table. Donc un noyau va rentrer dans cette première structure et le seul objet avec lequel il pourrait interagir qui a sa dimension et par rapport à la taille de la structure élémentaire de cette table, 100 000 fois plus petite. Donc la probabilité qu'il a d'interagir sur la première rangée d'atomes, je ne vous en parle pas. Sur la deuxième, c'est guerre plus. Sur la troisième, guerre plus. Ce qui fait que, en conséquence, si vous me mettez 10 cm, 20 cm, 30 cm de table, votre neutron a de grandes chances de me traverser tout ça en me disant « je n'ai rigoureusement rien rencontré sur mon chemin ». C'est vrai. C'est rigoureusement vrai. La plus grande probabilité qu'il ait, c'est de n'avoir rigoureusement rien rencontré sur son chemin. Donc, toute particule neutre que vous envoyez dans la matière a une probabilité non nulle, quelle que soit l'épaisseur de matière, de traverser, sans interagir, sans avoir vu quiconque. Et donc, ça change tout. On est incapable de savoir à quel endroit une particule neutre va interagir dans la matière. La seule chose que vous pouvez dire, c'est que si vous en envoyez un très, très, très grand nombre, alors, pour une épaisseur donnée de tant de centimètres d'un matériau donné, ah ouais, il y en a une sur cent qui va interagir. Ça, vous pouvez le dire. En moyenne, seulement. Donc, vous êtes incapable de dire où une particule neutre va interagir dans la matière. Incapable. Il y a juste une probabilité d'interaction. C'est tout ce que vous pourrez dire. Et ça, ça a pas mal de conséquences qui vont venir aussi. Alors, si on résume ça, si vous envoyez des particules chargées dans la matière, elles interagissent forcément avec les électrons. Si elles laissent assez d'électrons, elles les arrachent. Et puis, vous les retrouvez de l'autre côté. Et puis, dans la réorganisation atomique, vous allez pouvoir fabriquer des photons ou des X également. Ça s'appelle des particules directement ionisantes. Elles sont directement capables d'arracher des électrons. Si vous prenez des particules neutres, alors là, il peut se passer quelque chose dans le premier micron. Il ne peut rien se passer après un mètre de matière. Mais quand il se passe quelque chose, vous allez, par exemple, avec un photon, arracher un électron. Ah, vous mettez un électron en mouvement. Ah, vous vous retrouvez dans ce cas de figure-là. Ou, dans la matière, ah, vous ne savez pas. Peut-être à l'entrée, peut-être à la sortie, peut-être au milieu, peut-être nulle part. Vous n'en savez rien. Ça change tout sur le comportement et sur ce qu'on peut faire avec. Mais, si j'ai interaction, j'ai forcément perte d'énergie, transmission d'énergie dans le milieu. Ça, c'est sûr. Avec cette énergie, si j'en ai assez, je vais arracher des électrons. Donc, je vais faire des ionisations. Si je n'ai pas assez, je vais exciter des atomes. Ça va réémettre par réorganisation atomique des X derrière. Et puis, je vais aussi pouvoir, par freinage sur les noyaux, fabriquer des X qui est un phénomène tout à fait important par rapport au générateur de rayons X utilisé dans le monde médical. Parce que c'est le mécanisme qui les produit. Alors, voilà. On a des comportements complètement différents. Illustration, à gauche, des photons. Particules neutres, à droite, des protons. Dans quoi ? Tiens, dans des tissus. Si vous prenez de l'eau, ça fera à peu près pareil. Mais là, j'ai mis des tissus biologiques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les tissus ? Voilà, en termes de nombre, la traduction de ce qu'on vient de dire. Le fait que les particules neutres soient gérées par une probabilité, ça a comme conséquence qu'au point de vue de leur nombre, vous allez vous prendre, après analyse, une exponentielle décroissante. tout phénomène physique gérée par une probabilité conduit à une exponentielle décroissante. Pas compliqué. Donc ici, c'est exponentielle moins mu x. Terminé. Vous voyez, hein ? Vous voyez bien cette exponentielle qui change un peu de pente en fonction de l'énergie de vos photons. Soit. Entre parenthèses, vous voyez que quelle que soit l'énergie de mes photons, ici, je suis à 25 cm de tissu. Ah, je ne suis pas zéro. J'en ai toujours qui traversent. Et puis si vous prenez un peu plus haut en énergie, il n'y a pas de problème, il y en a toujours qui traversent. Donc quelle que soit l'épaisseur de tissu, les photons, ils sont en capacité de traverser. Vous n'avez juste fait que changer leur nombre. On est bien d'accord ? Et vous prenez des protons de l'autre côté. Je ne suis pas avec des épaisseurs ridicules en millimètres. C'est une échelle en millimètres, mais ici, j'ai 150 mm, donc j'ai 15 cm de tissu. Je ne suis pas en train de parler de trucs ridicules. Et là, vous voyez que si je prends des protons de 80 mèvres, ils vont s'arrêter après 5 cm de tissu. Si je prends des protons de 175 mèvres, ils vont s'arrêter après 20 cm de tissu. J'ai pris homogène comme si c'était de l'eau. Je n'ai pas été m'amuser à mettre de l'air au milieu avec des poumons. Non, c'est des tissus standards en CIT1, etc. Deuxième courbe extrêmement importante. L'énergie déposée associée à ça. Et à quel endroit ? Voilà le nombre de photons et comment il évolue. Ça veut dire que ceux qui ne sont plus là, ils ont interagi. L'énergie déposée, elle va comme ça. Vous déposez d'autant plus d'énergie au début parce que vous avez plus de photons. Et puis, de moins en moins, combien ? Selon une exponentielle décroissante. Mais, quoi que vous fassiez avec des photons, là, c'est un générateur, mais ce n'est pas grave, quoi que vous fassiez, vous voyez que vous déposez un maximum d'énergie en entrée et de moins en moins. Un parable, c'est physique. Vous n'y changerez rien. Et si vous prenez des protons, ben voilà toujours mes protons de 175 mèvres, 20 cm de tissu, voilà ce qui dépose à l'entrée des tissus et voilà ce qui dépose en profondeur. Rien à voir comme comportement. Rigoureusement, rien à voir. Si vous avez besoin de détruire des tissus en profondeur, il y a un truc qui se prête mieux naturellement, physiquement, imparable à ça que l'autre. Pourtant, on fait beaucoup de radiothérapie et on va voir comment. Alors voilà, on a vu rapidement comment ils interagissaient et vous voyez qu'on va profiter de ces différentes caractéristiques pour voir comment on peut les exploiter, soit pour réaliser des images, soit pour réaliser des traitements. Bien, alors, il faut distinguer deux grands types de sources de rayonnement. Vous pouvez distinguer ce que l'on peut faire avec une source de rayonnement externe. Donc, vous mettez ici n'importe quelle machine, n'importe quel générateur de rayonnement. Et puis, vous pouvez très bien utiliser des sources de rayonnement typiquement liquides que vous allez injecter dans un milieu. Soit un milieu inerte, soit dans un océan, soit dans un individu. Et vous pouvez exploiter les deux. Donc, avec une source externe, on est capable d'exploiter le rayonnement qui est transmis. Avec le rayonnement qui est transmis, vous le savez, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la radiographie. On peut très bien, puisque tout n'est pas transmis, on peut exploiter ce qui est resté dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est resté dedans et qui a déposé de l'énergie ? On fait de la radiothérapie. Et on peut également exploiter ce qui est diffusé pas trop en médical, à ma connaissance, mais en tout cas en matériaux, en physique du solide, ça nous permet de caractériser les surfaces. OK ? Et puis, de la même manière, regardez, si vous injectez à un milieu une source et si cette source radioacte, si ce radioélément est dans une molécule qui se fixe sur tel ou tel compartiment du milieu, alors il va se désintégrer à partir de là. Et si vous avez fait le bon choix d'un radioélément qui vous fait des émissions gamma que vous êtes capable de capter depuis l'extérieur, alors vous pouvez écouter depuis l'extérieur ce qui s'est passé et où à l'intérieur du corps. Et c'est ce que l'on fait. Et c'est la base de beaucoup d'imageries. Scintigraphie, TEP et tout ce que vous voudrez. Et vous voyez, ça c'est avec une source interne au milieu, si vous voulez. De la même manière, il y a des rayonnements qui vont ressortir et puis il y a peut-être des rayonnements qui vont s'arrêter dedans. Avec ce qui s'arrête dedans, on peut peut-être traiter aussi le milieu interne. Si c'est des tissus, on peut faire de la curithérapie. Avec ça. Bien. Donc on va commencer par le cas le plus simple. Le cas d'école, c'est de l'imagerie avec un radioélément que j'ai injecté à un individu. et le cas d'école de ce truc-là, c'est la scintigraphie, par exemple, avec de l'iode 131. Alors l'iode 131, c'est un noyau qui est émetteur d'état moins. Donc ça veut dire que vous avez un électron démis. Et puis, vous avez un noyau excité qui va se retrouver son état de stabilité, le niveau du sol, en restituant l'énergie excédentaire qu'il a stockée, en émettant un rayonnement électromagnétique gamma. Il se trouve ici, 364 keV, c'est bien. C'est une énergie qui me permet de traverser des épaisseurs de tissu par ridicule. Et je peux donc travailler très correctement avec ces photons-là de cette énergie-là. Le bêta moins, par exemple, lui, il va s'arrêter, on a dit, une particule chargée dans la matière s'arrête à une profondeur donnée. Donc éventuellement, lui, il va s'arrêter. On reviendra là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cela ? Si j'injecte de l'iode à un patient, il se trouve que la thyroïde est avide de l'iode. Donc, on a tendance à dire que toute l'iode se fixe sur la thyroïde. Ce n'est pas tout à fait exact, mais en relatif, c'est vrai. La thyroïde, typiquement, c'est 30 grammes. Et 30 grammes, vous voyez, sur 70 kilos. 30 grammes, typiquement, comme ordre de grandeur, typiquement, ça va vous fixer 20 % de l'iode que vous injectez. quand on dit la totalité, en relatif, c'est vrai. 20 % de l'iode injecté fixé sur 30 grammes par rapport à 60 ou 70 kilogrammes, vous voyez, c'est absolument énorme. Énorme comme concentration. Et à partir de là, si vous avez vos photons, vous vous rappelez, de 360 keV qui sortent, et si devant ce personnage, vous me mettez ce qu'on appelle une gamma caméra, et qui est constituée d'une partie très importante, qui est le collimateur, et les petits traits noirs que vous voyez là, c'est du tungsten, un matériau lourd qui va fortement atténuer les gammas, sauf s'ils ont la gentillesse de passer par les canaux creux. Et là, ils ne sont pratiquement pas atténués. Et donc, si vous me collectez dans des détecteurs les gammas qui passent comme ça, juste à la verticale, vous allez pouvoir me faire un scan à l'envers des lieux d'émission de ces gammas-là. S'ils sont fixés sur la thyroïde, vous allez pouvoir me redessiner la thyroïde. C'est ce qu'on fait avec une gamma-caméra. Si vous avez suffisamment de résolution dans votre gamma-caméra, donc suffisamment de détecteurs, alors vous allez me retracer l'image de votre thyroïde. C'est la scintigraphie. C'est une gamma-caméra qui vous permet de faire cette scintigraphie de la thyroïde. Alors, on peut avoir cette résolution sans trop de difficultés. Et puis, si vous avez un défaut sur une thyroïde, vous allez voir, je ne vais pas laisser l'image, mais cette image ici est correcte, est normale, et puis sinon, vous allez voir des zones plus ou moins s'allumer en fonction de la teneur en iode, donc du fonctionnement de la thyroïde vis-à-vis de ce qu'elle doit faire de l'iode dans son métabolisme. Maintenant, si vous avez fait une image corps entier de l'individu et si vous aviez un problème de développement anarchique de cellules dans la thyroïde, un cancer de la thyroïde initial, et si malheureusement ces cellules ont migré dans le cadre de métastases, c'est ça ici. Vous regardez face avant, face arrière, et puis vous avez ici une grosse fixation qui vient de quoi ? Bien de cellules thyroïdiennes qui ont migré dans un autre compartiment du corps, mais ce sont les mêmes, donc elles ont le même comportement vis-à-vis de l'iode. On ne devrait bien évidemment rien voir ici, en temps normal. Donc, vous avez les moyens de déceler la présence de métastases de même nature que les cellules indésirables qu'au départ vous aviez au niveau de la thyroïde. OK ? Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez vu que dans l'iode 131, on émet également des bêta-moins, je ne m'en suis pas servi, on peut très bien utiliser ces bêta-moins avec des doses complètement différentes de diodes, mille fois plus élevées, de telle sorte que les bêta-moins qui vont être produits par cette iode dans la thyroïde servent à détruire les cellules indésirables de la thyroïde, et ça, cette fois, c'est de la thérapie, et cette thérapie, vous pourrez la suivre par imagerie gamma avec les photons qui sont émis en scintigraphie, vous pourrez suivre votre traitement et ce qui s'est passé et voir si ça continue à fixer autant, moins, etc. Bien, ça, c'est le cas d'école parce qu'il se trouve, je ne sais pas pourquoi, que la thyroïde est à vide diode et on exploite ce phénomène pour lui injecter de l'iode radioactif quand besoin. Inversement, rappelez-vous ce qui s'est passé à Tchernobyl, il y a de l'iode radioactif qui est produit dans tout réacteur nucléaire et si malencontreusement des gens et particulièrement des enfants respirent cet iode radioactif, vous pouvez produire le contraire de ce que vous cherchez, à savoir à partir d'une thyroïde stable provoquer des problèmes dans la thyroïde parce que vous allez me détruire des cellules qu'il n'y a aucune raison d'aller détruire voire me les faire muter. Ok ? Alors, pourquoi plus des enfants ? parce qu'avec un même taux de fixation de l'ordre de 20% d'iode, leur thyroïde est infiniment plus petit. Donc, les concentrations sont énormément plus grandes sur les enfants que sur les adultes. Deuxième cas de figure, tomocyntigraphie. Il y a toujours scyntigraphie dedans. Tomocyntigraphie ou camératep, on connaît plus l'expression camératep. de toute façon, on utilise un émetteur bêta+. Assez souvent, on utilise du fluor 18 et ce fluor 18 émet un bêta+. Un bêta+, c'est un antiélectron et puis il vous forme de l'oxygène derrière. Alors, intéressons-nous un tout petit peu à cet antiélectron. C'est amusant un antiélectron parce que c'est de l'antimatière et qu'est-ce qu'il fait dans la matière cet antiélectron ? Ah là, je vous garantis exactement pareil qu'un électron. Il interagit avec les électrons de la matière et puis quand il a perdu son énergie, il s'arrête et quand il est à l'arrêt, il y a forcément un électron négatif qui traîne dans son parage. Il n'est pas dans le vide. Et avec cet électron, qu'est-ce qu'il va faire ? Une espèce de molécule mais comme ils sont de charge opposée, ils continuent à s'attirer. Et au moment où ils vont se toucher, la masse, ce n'est pas une quantité fondamentale en physique. La masse disparaît mais on conserve toujours l'énergie. Quelle est l'énergie associée à n'importe quelle masse ? MC2. Et quel est le MC2 d'un électron ? 500 skèvres. Vous avez deux électrons en jeu. Donc vous allez produire deux photons de 500 skèvres à 180 degrés l'un de l'autre pour conserver l'impulsion parce que mes électrons étaient au repos. Et vous allez fabriquer deux photons de 500 skèvres à 180 degrés l'un de l'autre. Les imageurs, ils adorent ça. Ils ne rêvent que de ça, que de processus de ce type. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont mettre des détecteurs partout et quand ils mesurent un photon de 500 skèvres ici, un photon de 500 skèvres ici, ils me tracent une ligne et ils me disent au milieu qu'il y avait un émetteur bêta plus. Donc si vous me trouvez une molécule marquée avec un émetteur bêta plus dont vous savez que pour des raisons chimiques, cette molécule est fixée par tel ou tel organe ou par tel ou tel compartiment que vous voulez analyser, vous avez l'outil d'imagerie idéal à travers cette histoire-là. Et c'est ce que font les gens. Alors la thème du pauvre c'est de mettre deux gamma caméras et puis vous voyez vous pouvez faire un certain nombre de coïncidences si vous imaginez que la zone rouge c'est le compartiment qui a fixé votre molécule marquée bêta plus. Si vous êtes un peu plus riche vous en mettez un peu plus et puis si vous êtes un peu plus riche vous faites ça et c'est quoi ça au départ ? C'est ça. Chaque cylindre que vous voyez c'est typiquement l'équivalent d'un NAI avec un PM derrière c'est un détecteur et puis vous en avez une centaine fois quelques centaines et puis vous voyez que vous pouvez faire autant de coïncidences que vous avez de trajectoires possibles. Donc ça c'est le truc c'est le jouet de physicien c'est le jouet de physicien c'est la caméra TEP et puis quand vous faites ça c'est le même jouet sauf qu'elle vaut 100 fois plus cher parce qu'on a mis une carrosserie en plastique dessus. Bien donc c'est maintenant ces TEP là qui existent un peu partout vous pouvez faire de l'imagerie corps entier et puis vous pouvez faire des choses complètement spécifiques si vous mettez un émetteur bêta plus qui se balade dans le sang et qui se fixe sur rien vous choisissez de le faire exprès par la malucule que vous avez injectée alors vous allez pouvoir complètement suivre la circulation sanguine par exemple les grands flux au niveau sanguin voir s'il n'y a pas des blocages quelque part etc. ou des hémorragies ou ce que vous voudrez d'ailleurs et puis il y a des tas de choses autres qui sont faites ici c'est une question de prolifération cellulaire tout est une question d'énergie encore une fois des cellules qui se développent consomment de l'énergie donc si on arrive à marquer un sucre qui est consommé par les cellules les cellules cancéreuses vont particulièrement fixer ce sucre et si vous faites ça alors vous pouvez avoir ce type d'image qui reflète qu'il y a des hyperfixations à certains endroits qui traduisent une plus grande consommation de carburant par les cellules qu'ailleurs il y a plein de choses qui sont extrêmement impressionnantes je trouve dans ces approches quand vous faites n'importe quelle activité vous consommez de l'énergie et quand juste à côté par exemple à Cicéron on demande à quelqu'un de réfléchir à ce qu'il a fait hier à midi on voit certaines zones du cerveau s'allumer quand on lui demande de réfléchir à ce qu'il a fait à Noël on voit d'autres zones s'allumer je trouve ça assez extraordinaire je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir déjà savoir où se fait telle ou telle activité au niveau du cerveau dans un individu moi ça m'impressionne beaucoup et c'est déjà un début de connaissance que de savoir faire ça ils font beaucoup plus fort que ça là ils ont des ils ont des premiers signaux de zones qui travaillent ou qui s'allument particulièrement avant toute trace diagnostique d'Alzheimer donc ils ont une imagerie avant tout signe clinique d'Alzheimer chez des personnes qui développent Alzheimer derrière donc évidemment c'est des choses sur lesquelles ils travaillent très fort donc ça ça se fait par imagerie un plus ancien la radiographie donc je vous ai dit la radiographie on va la faire avec le rayonnement qui est transmis ici et qui dépend de quoi ? qui dépend de ce que les rayonnements magnétiques ont rencontré sur leur chemin comme quoi ? en fait essentiellement comme densité électronique comme les photons interagissent avec les électrons plus vous mettez d'électrons sur leur chemin plus ils ont des chances d'interagir donc moins vous en trouverez à la sortie donc la radiographie fonctionne là-dessus évidemment et donc vous avez cette photo historique que vous voyez partout sauf que je n'aurais pas prêté ma main à ce petit jeu-là aujourd'hui ça me dérange moins vu les doses qui sont mises mais là pour faire ça sur les premières ça tapait pas mal aujourd'hui on fait beaucoup mieux avec beaucoup moins en termes de doses déposées dans les tissus et puis vous voyez on peut voir des choses extrêmement fines quand même sur des images avec beaucoup moins une dose ici c'est un genou mais vous voyez qu'il y a des subtilités au point de vue contraste qui sont assez intéressantes donc ça c'est de la radiographie et on peut jouer à ce jeu-là de différentes manières vous pouvez par exemple mettre une source ici un détecteur en bas puis faire tout tourner puis prendre les relevés dans tous les sens et puis une fois que vous avez fini un plan vous pouvez décaler un peu votre lit et puis vous pouvez de cette manière faire une imagerie 3D de la densité électronique des tissus de l'individu de la tête au pied de la densité électronique des tissus de l'individu de la tête au pied absolument et une fois que vous jouez à ça vous pouvez regarder ces tissus soit pour une partie particulière du corps soit de la tête au pied et vous pouvez donc regarder si vous trouvez des densités électroniques anormales de par la croissance très rapide de cellules tumorales vous avez des chances de trouver des densités électroniques différentes pas toujours malheureusement mais souvent et donc si vous décelez un problème comme ça vous allez pouvoir cette fois à nouveau utiliser des rayonnements mais cette fois pour essayer de traiter le problème que vous avez décelé par votre imagerie qui a été faite en X et vous allez essayer de traiter ce problème en X mais cette fois en radiothérapie alors ça se passe comment ? et bien là ça met en jeu c'est la partie du rayonnement qui est restée dans le milieu et qui a déposé son énergie dedans c'est avec ça qu'on va essayer de déposer suffisamment d'énergie pour détruire les cellules indésirables qu'on peut avoir à gérer alors ça s'appelle comment ? ça s'appelle de la radiothérapie ou de la curithérapie ou de la dronothérapie alors là c'est plus tout à fait les mêmes machines voilà la bête parce que vous l'avez vu tout à l'heure cette machine elle est capable d'accélérer des électrons jusqu'à 30 mèvres 30 mèvres quand on a parlé radiographie diagnostique je vous ai dit on va jusqu'à 150 la plupart du temps on fait des images à 100 kèvres à 120 kèvres là on est à 30 mèvres vous connaissez tous l'électron volt comme unité d'énergie ? oui ? ouais c'est bon en tout cas c'est 1000 fois plus n'est-ce pas ? et pour faire 1000 fois plus en énergie la machine elle est un peu plus conséquente là c'est plus un petit généx là c'est un linac c'est un accélérateur d'électrons tout à fait sérieux alors pardon on peut utiliser soit cet appareil ou alors quand on le peut on peut faire on peut aller directement déposer les radio-éléments sur les tissus que l'on veut détruire alors ils sont disposés sur des aiguilles ou sur des fils ces radio-éléments on va aller les mettre directement sur les tissus qu'on veut détruire c'est un peu ça fait un peu impressionnant comme ça quand c'est possible c'est tout à fait efficace c'est tout à fait efficace parce que vous voyez que vous avez déjà une localisation alors quand est-ce que c'est possible ? et bien quand c'est possible naturellement par des voies naturelles pour aller les disposer ça veut dire pas tout le temps mais quand c'est possible c'est tout à fait efficace alors les radio-éléments essentiellement utilisés c'est de l'iridium du césium de l'iode avec les caractéristiques physiques importantes l'énergie qui était mise par ces radio-éléments puis pour faire des traitements comme ça j'aurais dû ajouter les électrons et puis les temps caractéristiques de ces radio-éléments et puis voilà l'autre machine de radiothérapie externe donc vous voyez c'est vraiment la taille du lit ici là vous avez quelque chose de conséquent réellement et qui va donc vous délivrer qui vous accélère des photons à 15 ou 20 mèvres et qui va donc vous délivrer par freinage au dernier moment je ne sais pas piloter un faisceau de particules neutres nous sommes d'accord personne ne sait faire ça donc on part toujours de particules chargées on accélère des particules chargées avec des champs électriques on les emmène on les conduit où on veut avec des champs magnétiques et au dernier moment on les fait réagir sur une cible et par exemple on transforme par freinage des électrons en photons X ok si vous avez besoin d'un faisceau de neutrons vous allez typiquement fabriquer un faisceau de protons ou de tons que vous allez emmener où vous voulez et au dernier moment vous allez le faire se convertir dans un cible pour avoir des neutrons à la sortie on ne sait pas faire des faisceaux de particules neutres bien alors qu'est-ce qu'on a avec nos photons avec nos photons toujours le même comportement on l'a déjà vu tout à l'heure voilà le comportement en termes de nombre et voilà le comportement en dépôt d'énergie imaginez que j'ai besoin de traiter un problème entre 10 et 15 cm si vous m'envoyez des photons avec ce comportement-là en dépôt d'énergie vous n'êtes pas médecin vous êtes un criminel d'accord ? parce que vous voulez traiter déposer un maximum d'énergie ici physiquement c'est en entrée vous déposez le maximum donc jamais vous ne ferez ça jamais jamais alors qu'est-ce que vous faites et bien vous faites ça imaginez que vous ayez besoin de traiter la zone mauve qui est là alors vous allez faire un premier faisceau ah ok il dépose plus ici que là on est bien d'accord qu'est-ce que vous allez faire ah bah vous allez faire un faisceau de l'autre sens et puis vous allez déposer plus ici que là mais vous allez additionner les deux et puis si vous pouvez vous allez faire ça pourquoi vous gênez et s'il n'y a rien de gênant comme organe à risque que sur les trajectoires pourquoi vous n'allez pas me faire ça et ça va faire ça vous allez me cumuler de la dose ici ah vous aurez mis pas mal mais vous aurez réussi à mettre moins ici donc vous voyez c'est un peu sportif quand même et c'est ce qu'on fait alors voilà une simulation un peu plus réaliste ça ça a été fait avec un, deux, trois, quatre cinq faisceaux cinq faisceaux cancer de la prostate en tomothérapie c'est tout à fait correct comme traitement et vous avez le code de couleur vous comprenez 100 c'est le maximum et puis vous voyez en bleu vous descendez à quelque chose comme 20 en relatif vous voyez donc j'arrive à mettre 20 ici ou du vert j'arrive à mettre 50 quand j'arrive à mettre 100 ici au moins le double ok et donc de cette manière on arrive à faire des traitements jamais avec un seul faisceau sauf pour un truc en surface évidemment alors on a fait d'autres machines depuis ça c'est de la radiothérapie qu'on faisait avec mon croisement de faisceaux carré là ça c'est une machine de tomothérapie alors vous voyez on arrive presque à faire le tour complet donc j'ai le choix de plus d'incidence autour de mon patient donc s'il y a des organes à risque j'ai le choix de beaucoup plus de directions possibles pour lui et puis ça c'est le petit dernier est-ce que vous reconnaissez cet objet là est-ce qu'il vous fait penser à quelque chose si vous regardez la pub ça doit vous faire penser à quelque chose ça ça vient de l'industrie automobile ça c'est un poste à souder dans l'industrie automobile qu'est-ce qu'ils ont mis à la place du poste à souder ils ont mis un générateur de rayon X à la place mais ils ont gardé toutes les capacités de mouvement dans tous les sens tout ce que je vous ai décrit jusqu'à présent ça me permet de tracer comme mon laser et puis de faire le tour comme ça donc ça me permet de travailler sur un plan mais mon robot de soudage en mécanique il fait ça il fait ça vous pouvez rajouter toutes les directions que vous voulez vous avez vu tout à l'heure 5 incidences par exemple 5-6 c'est un classique et là vous allez à combien ? oh une centaine une centaine d'incidences différentes ok donc vous voyez que vous pouvez faire des choses de façon différente donc ces choses se mettent en place depuis quelques années donc on n'arrête pas de faire évoluer la radiothérapie conventionnelle c'est ça que j'essaye de vous dire alors on arrive avec de la tomo par exemple ici regardez bon ça c'est pas une zone particulièrement facile facile au sens il y a plein d'organes à risque là et regardez les contours de doses qu'on arrive à dessiner avec de la tomothérapie on n'est plus dans du croisement de champs carrés là c'est autrement plus sophistiqué comme découpage donc on arrive à faire des choses comme ça vous voyez regardez tous les découpages en termes de doses c'est assez impressionnant donc voilà ce qu'on arrive à faire en X aujourd'hui bien alors si on veut aller plus loin quand même je vous ai parlé d'hadrothérapie il faut quand même peut-être qu'on y arrive un jour voilà nos photons et puis rappelez-vous voilà mes protons alors c'était surtout au point de vue du dépôt d'énergie je vous avais dit qu'il y avait quelque chose d'évident à regarder donc il y a quelque chose d'évident à regarder d'entrée de jeu je sais qu'avec ces protons je vais déposer plus d'énergie en profondeur pas forcément ce dont j'ai besoin à chaque fois mais en tout cas j'ai la chance d'avoir un comportement différent donc il faut l'exploiter alors par contre regardez malheureusement quand on découvre un problème ça c'est un seul faisceau proton d'une seule énergie regardez autour d'un centimètre il a une certaine largeur mais c'est pas très large et malheureusement les problèmes qu'on a réglés sont souvent plus larges que ça je vais plutôt avoir quelques centimètres à traiter que quelques millimètres comme vous pouvez imaginer ici donc je vais avoir besoin dans pratiquement tous les cas d'utilisation de cumuler plusieurs faisceaux de plusieurs énergies pour arriver à traiter toute une profondeur vous comprenez ? et ça c'est imparable alors comment ça se passe de façon générale un traitement en protonthérapie d'abord j'ai eu une imagerie qui a décelé que il y avait un problème quelque part qu'il fallait traiter ensuite j'ai une bombe atomique j'ai un j'ai un logiciel qui s'appelle un TPS pour Treatment Planning System vous appuyez sur le bouton c'est parti le traitement se fait vous ne l'arrêtez pas au milieu autrement dit le logiciel doit absolument tout connaître de l'imagerie du patient de son problème de la machine que pilote ce logiciel des faisceaux qu'il délivre de quelle manière de quelle énergie sous quelle angle il doit être calculé sur la dose que vous allez mettre au patient pour ce traitement là et quand vous appuyez sur Start c'est parti et ça s'amènera à ça donc il doit absolument tout maîtriser ce logiciel c'est quelque chose de costaud qu'est-ce qu'il y a d'autre une fois que ce logiciel a optimisé son traitement pour mettre le maximum de doses là où il faut et le minimum là où il faut pour en mettre vous appuyez sur le bouton c'est parti ça part en irradiation ouais c'est gentil de dire ça il faut comprendre que derrière voilà la petite machine proton qu'il y a c'est plus c'est plus mon petit accélérateur X de tout à l'heure ça c'est une machine ça commence à ressembler au ganyle quoi on a un cyclotron vous avez vu ça fait à peu près 6 mètres de diamètre bon voilà ça occupe une partie non négligeable de cette pièce et là il n'y a pas la salle de traitement on aurait pu la mettre à côté mais il n'y est pas on part sur une ligne et on va desservir différentes salles à partir de cette machine ok bien après qu'est-ce qu'on va mettre juste avant le patient on va mettre un détecteur pour vérifier que le nombre de protons qui arrivent à chaque endroit c'est bien celui qu'on a calculé bah oui quand même ce serait bien qu'à chaque endroit on ait mis le nombre de protons qu'on a prévu de mettre et puis après s'il y a une petite correction à faire on va la garder puis on la fera sur le traitement suivant typiquement un traitement de radiothérapie typiquement 30 séances de degré donc vous voyez typiquement une séance vous avez mis exactement ce qui était prévu vous pouvez corriger sur la suivante d'accord si besoin on ne s'amuse pas à corriger pour un pour mille quand même en radiothérapie on appelle accident en radiothérapie quand on a dépassé la dose prévue au niveau de la tumeur en dessous ou en dessus de 5% 5% ça veut dire que sur les instruments de contrôle qu'on nous demande ici il faut être à mieux que le pourcent et vous allez voir c'est pas de la rigolade parce que voilà comment se passe un traitement on ne voit pas on ne voit pas d'accord donc vous avez un rond vous allez me croire vous avez un rond qui est une sphère ici qui veut représenter une tumeur et la zone qu'on veut traiter j'ai un faisceau de protons qui arrive depuis la gauche et qui arrive là donc je répète j'ai cette zone là à traiter qu'est-ce que je dois faire je vais d'abord régler ma machine proton sur l'énergie la plus grande pour aller où au plus profond et qu'est-ce que je vais faire je vais traiter mon plan le plus profond ensuite qu'est-ce que je fais je diminue l'énergie de mes protons je vais aller moins loin et je traite tout le plan que j'ai à traiter moins loin vous comprenez l'idée attention c'est comme ça que l'on fait n'empêche que quand on fait ça n'empêche que vous voyez bien que chaque faisceau a commencé à me déposer de l'énergie ici aussi ah oui je dois la prendre en compte celle que je dépose avant et puis voilà et puis je continue je continue je continue de telle sorte qu'à la fin j'ai bien mis degrés typiquement sur la zone où je voulais mettre degrés mais vous voyez bien qu'ici il est passé un faisceau et ici il est passé 100 faisceaux ah ouais et sur chaque endroit sur chaque voxel de cette surface je dois avoir une précision à mieux que le pourcent avec des quantités de protons à chaque endroit qui peuvent varier d'un facteur 1000 et que je dois vérifier au pourcent près le détecteur le détecteur il existe le détecteur il existe et c'est nous qui l'avons fait il y a 10 ans enfin c'est le groupe du laboratoire on l'a fait pas il y a 10 ans en 2010 typiquement de 2009 à 2010 il s'appelle IC2-3 et il a cette précision de mesure d'une dynamique de 1000 avec 1% de précision sur le nombre de protons et il fait 30 sur 30 cm et il localise l'endroit où sont passés les protons à 70 microns près voilà donc c'est une on en est assez fier et donc il équipe il équipe aujourd'hui toutes les machines il équipe aujourd'hui toutes les machines IBA en faisceau balayé proton et IBA est une société belge aujourd'hui leader mondial c'est à dire c'est les machines IBA que vous rencontrerez le plus dans le monde sur cette activité et toutes leurs machines en faisceau balayé proton sont équipées de cette chambre aujourd'hui donc ça c'était fait à Essen en 2009 par là vous voyez le centre était en construction ça c'est une ganterie qui permet de tourner autour du patient donc vous voyez et on avait le design de la tête d'irradiation et notre chambre pouf on l'a rentrée dedans comme ça en arrivant et puis vous avez ici la carrosserie qui est mise avec la tête d'irradiation qui se retrouve là et puis le lit viendra comme ça comme mon laser en travers devant et cette tête peut faire tout le tour c'est une ganterie proton ça prend tout de suite d'autres dimensions que Matomo X par exemple parce que la machine est dans une salle à côté il n'y a que la tête d'irradiation bien alors pour aller plus loin qu'est-ce qu'on peut faire on a vu l'intérêt des protons alors si les protons ont ce comportement il advient quoi avec des ions plus lourds donc d'où l'idée d'aller rechercher les carbones alors effectivement voilà le comportement en protons et voilà le comportement en carbone waouh c'est mieux c'est encore plus précis c'est vite dit le plus précis le plus précis c'est pas aussi évident que ça parce que le plus précis que vous avez là ça veut dire que par exemple ici vous mettez tout ici vous mettez rien ça ça fait peur au médecin mettez-vous à la place d'un médecin vous lui dites je fais les choses au millimètre près et bien il vous demande et bien garantissez-moi que pendant le traitement j'étais exactement à cet endroit-là dans le corps du patient et pas un millimètre plus loin il a raison parce que vous avez déposé toute la dose ou bien zéro ça c'est pas facile à gérer en photon X je vais vous dire il n'y a pas trop de soucis 99% ou 98% à côté mais là c'est grave c'est très très grave c'est tout ou rien au millimètre près donc cette précision elle fait plutôt peur la chose intéressante par contre la chose très intéressante c'est que vous voyez ici en proton j'ai gardé la même échelle on dépose 2 quand on dépose 2 en proton en carbone on dépose autour de 60 waouh beaucoup plus donc je vais détruire beaucoup plus de cellules avec beaucoup plus d'efficacité de destruction avec du carbone qu'avec des protons ça c'est vrai et ça c'est très intéressant autre petit point qui est embêtant regardez là c'est propre j'ai rien avec mes carbones après je dépose de l'énergie qu'est-ce que c'est que cette histoire-là je vous ai raconté qu'une particule donnée dans un milieu donné s'enfonçait à une profondeur donnée et bien c'est tout simplement parce que si vous regardez les nombres au-dessus mon nombre de carbone il diminue au fur et à mesure que vous enfoncez dans les tissus pourquoi ? parce que les carbones font des réactions nucléaires sur les noyaux des tissus des réactions nucléaires ça veut dire quoi ? vous envoyez regardez à une profondeur classique je ne sais pas moi 12 centimètres vous voyez un truc un peu moyen comme profondeur vous envoyez un tir carbone au moment où il s'arrête il ne vous en reste que la moitié qu'est-ce qu'ils sont devenus les autres ? et bien les autres ne sont plus des carbones les autres ont fait des réactions nucléaires sur l'hydrogène sur le carbone sur l'oxygène sur le calcium du corps et ils ont explosé par exemple en protons plus le reste en 3α ça tombe juste 3 fois 4, 12 3α par exemple voilà ça c'est des choses qui existent mais un carbone qui ici explose en 3α ça vous fait 3α de même vitesse mais oui mais qui vont beaucoup plus loin dans les tissus que le carbone et donc ça vous met de la dose au-delà à cause des réactions nucléaires que le carbone peut faire dans les tissus donc oui des avantages énormes je dépose beaucoup plus d'énergie à l'endroit où je veux en déposer oui c'est vrai mais j'ai quelque chose de pas aussi net derrière que ce que j'avais en protons et de toute façon je vais devoir élargir mes énergies parce que malheureusement les tumeurs qu'on a à traiter ne font pas un demi-millimètre en général voilà et donc ça exige quoi et bien voilà des simulations ce sont des calculs avec ce qu'on a de bien aujourd'hui et puis voyez pour une profondeur de 16 cm voyez 16 cm allez il m'en reste 45% de mes carbones j'ai consommé j'ai consommé plus de la moitié de mes carbones qui sont devenus je répète des protons des deutons des tritons des lithium des bords tout ce qui est plus petit des morceaux de carbone et qui peuvent aller plus loin et qui vont où ici ah vous allez me dire c'est pas beaucoup ah oui c'est pas beaucoup mais c'est beaucoup trop enfin ça peut être beaucoup trop si juste ici vous avez un organe à risque par exemple dans lequel il ne faut vraiment pas mettre de dose voyez et donc on a besoin de connaître parfaitement et très bien ces processus nucléaires et les particules qui sont produites si vous préférez on a besoin de maîtriser parfaitement le taux de production de tous les types de particules qui peuvent arriver quand vous envoyez un faisceau de carbone dans un individu donc on a pris les meilleurs modèles qu'on avait sous la main aujourd'hui et ça nous donne ce que vous avez là et bien il se trouve que ce que vous avez là au point de vue précision n'est pas suffisant quand on compare à des expériences que l'on fait sur le taux de production de particules secondaires par exemple ici on n'a pas aujourd'hui avec nos meilleurs modèles nucléaires suffisamment de précision pour connaître le nombre d'alpha de protons et leurs caractéristiques de ce qui peut arriver derrière je ne dis que les modèles étaient mauvais ils n'ont pas la précision suffisante aujourd'hui bien donc on a besoin de connaître exactement le taux de production de toutes les particules par réaction nucléaire sur cette intervention sur ces réactions nucléaires qui se produisent avec le carbone quand vous l'envoyez dans les tissus humains alors par contre ce qui est ici apparaît comme un désavantage peut devenir un avantage parce que si des particules ici ont la possibilité d'aller plus loin vous voyez qu'il y en a qui vont trouver la possibilité de traverser et si j'ai des particules qui traversent ça veut dire que j'ai une information qui sort de l'individu et si je me mets des détecteurs pour mesurer les caractéristiques de ces particules et si je maîtrise parfaitement mes modèles alors je dispose d'un outil pour contrôler mon traitement vous voyez si j'ai un modèle qui me décrit exactement ce que je dois avoir comme particules ici et si avec celles qui sortent je vérifie que c'est exactement ce que j'avais calculé il y a des chances que tout mon traitement soit parfaitement sous contrôle je n'ai pas dit que c'était garanti j'ai dit qu'il y a des chances que mon traitement soit parfaitement sous contrôle donc ça c'est des pistes sur lesquelles on travaille évidemment alors c'est quoi l'état des lieux parce que vous voyez bien que ça a priori c'est intéressant alors l'état des lieux c'est qu'on a 50 centres de traitement par faisceau de protons dans le monde on a à peu près 100 000 patients qui ont été traités depuis les années 90 attention on a 300 000 plus de 300 000 nouveaux cas en France par an dont la moitié 150 000 en France sont traités en X c'est à dire plus que la totalité du nombre de patients traités à ce jour dans le monde en protons ça relativise donc je ne vous ai jamais dit qu'on allait remplacer les traitements de radiothérapie par de la protonthérapie jamais jamais il n'est pas question de ça il est question de voir si on arrive à mieux gérer certains cas avec des protons ou des carbones qu'avec des X c'est tout on a deux centres en France un centre de protonthérapie à Orsay un centre de protonthérapie à Nice qui s'appelle Antoine Lacassagne il y a 8 centres de traitement par ion carbone dans le monde 4 au Japon 2 en Chine 1 en Allemagne 1 en Italie 13 000 patients traités en carbone depuis les années 2000 ça évolue doucement un seul programme carbone lancé en France c'est le programme Arcade à Caen il y avait un autre programme il y avait un autre projet à Lyon il est gelé il est arrêté il s'appelait Etoile donc voilà alors un petit bilan de ce que l'on a dit vous voyez que si on traite en X on a une parfaite maîtrise des machines légères, maniables tout ce que vous voudrez on a une précision par contre moyenne vous avez vu en profondeur ça s'étale beaucoup et on a une efficacité qui est de 1 c'est la référence en X et puis on a des installations qui sont complètement validées qui ne sont pas très chères aujourd'hui et puis qui évoluent bien avec l'Atomo l'IMRT Cyberknife tout ce que vous voulez en proton on commence à avoir une bonne maîtrise aujourd'hui avec une excellente précision mais une efficacité biologique pratiquement équivalente aux X je ne vous en ai pas parlé mais la même dose proton provoque les mêmes effets biologiques que la même dose X donc même efficacité et puis des installations un peu plus lourdes et puis quand on arrive en carbone la maîtrise on a beaucoup moins de retours d'expérience la précision est très bonne sauf la queue de fragmentation derrière vous avez vu et puis on a une efficacité biologique vous avez vu le dépôt d'énergie qu'on fait qui est absolument redoutable et on ne sait pas faire mieux aujourd'hui par contre les installations sont lourdes et plus chères donc les indications pour ça aujourd'hui c'est tout ce qu'on ne sait pas faire autrement c'est tout ce qu'on ne sait pas faire en X c'est toutes les tumeurs de la tête du coup qui sont inopérables et qui sont il y a beaucoup de tumeurs qui sont très très denses et très compactes et qui sont mal oxygénées et qui sont donc hypoxies et il y a un effet important des X qui est sur la création de radicaux sur l'oxygène si vous avez des cellules hypoxies il y a moins d'oxygène il y a moins d'efficacité des X et là les carbones par contre ils s'en moquent là où un carbone passe au niveau du pic de brague les cellules ne peuvent pas tenir bien donc on a la chance d'avoir des comportements complètement différents de ces trois particules donc évidemment ça va vous permettre de faire des traitements différents mais par contre on a besoin de complètement développer la R&D pour tout ce qui est carbone on a besoin de connaître précisément l'effet biologique parce que si vous avez une efficacité biologique aussi violente en entrée sur les tissus sains qu'au niveau de la tumeur en carbone ce n'est pas la peine d'utiliser des ions carbone vous devez connaître aussi bien les choses sur les tissus sains que vous devez protéger que sur les tissus que vous voulez détruire donc il faut maîtriser parfaitement les effets cliniques et les tissus sains donc on en est à une phase où on utilise des ions carbone quand on n'a pas d'autre traitement qui fonctionne maintenant il faut comme on a vu que ça donnait de bons résultats il faut complètement maîtriser et optimiser ces traitements carbone donc il y a un travail assez considérable à faire pour optimiser ces traitements et on a besoin de temps machine pour faire ça et c'était les premières motivations du centre arcade que voilà là il s'agit de plans et puis ce n'est pas vrai ce n'est pas des plans parce que voilà la photo du bâtiment qui date de deux mois à peu près cette photo donc il est fait le bâtiment il est fini à Caen il est juste derrière le ganil voilà ici le ganil des salles expérimentales du ganil et donc il comporte quoi il comporte des bureaux des salles pour accueillir les patients et puis il comporte des machines ici dans cette partie du bâtiment et puis il est localisé ici c'est pas vrai j'avais pas assez de place il est un peu plus un peu plus à droite mais il n'est pas loin là il est juste derrière la maison d'hôte et puis on voyait ce bâtiment là tout à l'heure sur les photos donc vous voyez il est situé entre le ganil Cicéron nous nous sommes ici en ce moment mon laboratoire est là vous voyez donc on a toutes les structures autour il y a pareil Baclès et le CHU qui sont plutôt ici mais vous voyez tout ça est dans un périmètre tout à fait intéressant qu'est-ce qu'il y a dans le bunker dans le bunker il va y avoir plusieurs machines ici d'entrée de jeu d'entrée de jeu d'entrée de jeu dans un mois dans un mois va arriver dans cette salle la machine Proton du centre Arcade les locaux sont prêts donc la machine arrive dans un mois en mars en tout cas et vous avez ici la machine Proton Protis1 elle est là et cette machine avec une ganterie va traiter des patients dans un peu plus d'un an d'aujourd'hui juillet 2018 on a à peu près six mois d'avance sur les prévisions en juillet 2018 on traite des patients Proton à Caen dans cette autre salle vous avez une machine carbone qui n'est pas construite à ce jour et on espère qu'elle va arriver en 2021 2022 et avec cette machine carbone on va avoir comme première tâche de la valider comme machine médicale comme elle n'existe pas à ce jour c'est un cyclo suprain c'est une petite bête qui fait 700 tonnes avec des champs de 3,5 Tesla et ça fait la même taille que la machine Proton que je vous ai montré tout à l'heure alors que c'est une machine carbone on va la poser là et elle va desservir cette salle pour faire on a inversé c'est pas grave valider une installation clinique ici on fera de la radio bio ici le traitement patient Proton ici la salle de recherche physique parfaitement vide mais comme d'habitude on a l'habitude de développer nos instruments c'est nous qui allons les faire de toute façon donc elle est vide en ce moment qu'est-ce qu'on va faire avec cette machine et bien on va étudier les avantages et inconvénients des différents faisceaux Arcade pour la dronothérapie et on va en particulier mesurer toutes les particules qui sont produites par réaction nucléaire toutes donc on va se faire toutes les manips de toutes les particules à tous les angles à toutes les énergies et alors l'autre intérêt de la machine Arcade c'est qu'elle va nous délivrer des protons des héliums des lithium des bords des carbones des azotes des oxygènes et des néons et on va pouvoir s'étudier toutes ces particules-là aussi bien au point de vue des effets biologiques qu'elles provoquent que des effets physiques qu'elles provoquent on va développer de l'instrumentation pour améliorer les dispositifs de contrôle faisceau je vous ai montré un exemple tout à l'heure mais on a toujours un wagon de retard donc il y a toujours du travail et puis on va travailler sur tout ce qui est dose relative absolue la maîtrise des paramètres physiques de l'irradiation comment est-ce qu'on peut contrôler au mieux les traitements en ligne je n'ai pas eu le temps de vous en parler mais on réfléchit beaucoup sur de l'imagerie spécifique pour la dronthérapie je vous en ai juste parlé avec les particules secondaires qui peuvent traverser mais on imagine de faire de la on a déjà fait des thèses sur de la radiographie proton ou de la radiographie carbone possibilité de contrôle en ligne je viens de l'évoquer amélioration du TPS vous avez compris que le logiciel qui vous programme tout ça et qui lance la machine ce n'est pas du n'importe quoi il y a beaucoup de travail il y a beaucoup de données à lui apporter à consommer et puis on aurait la possibilité comme c'est un centre de ressources et de recherche à mon avis ça c'est personnel de faire un centre de dosimétrie absolue en proton et en carbone à Caen et on pourrait venir amener tous les détecteurs et les dosimètres secondaires de partout à comparer à ce qu'ils donnent devant un faisceau à Caen qui est une machine de recherche et qui pourrait faire ça vous n'avez pas le temps de faire ça dans un centre unique bien je vais m'arrêter là parce que j'en ai encore mais je vais m'arrêter là on est physicien nucléaire et on intervient dans pas mal de domaines là-dedans vous avez compris qu'on intervient sur tout ce qui est données physiques modèles instrumentation alors pour qui tout d'abord pour maîtriser les processus d'interaction physique les sections efficaces qu'on a pas mal évoquées mais on intervient aussi pour tout ce qui est contrôle des irradiations en radiobiologie on doit comprendre tout ce qui se passe sur des cellules saines et des cellules cancéreuses avec ces ions mais pour ça encore faut-il savoir ce qu'on a envoyé sur les cultures cellulaires pour savoir juger et modéliser les effets provoqués et donc on crée des instruments de contrôle faisceau pour les manips de radio bio également on travaille évidemment sur tout ce qui est modélisation de par ces innés chez nous on a toujours essayé de modéliser les phénomènes physiques c'est pas c'est pas dans la culture des biologistes et des cliniciens de modéliser il y a un problème même avec le vocabulaire avec le mot c'est dans notre culture donc on va beaucoup intervenir sur tout ce qui est modélisation cartographie de doses cartographie d'effets cliniques on va aller là et puis évidemment sur tout ce qui est mesure de doses on intervient également ainsi que sur l'imagerie des tissus et on notre graal à nous ce serait d'obtenir la composition chimique des tissus traversés et ça c'est vraiment un objectif à long terme je vais vous passer les détails ça c'est les mesures de sélection efficaces je vais vous passer ces détails là ça c'est du contrôle faisceau en radio bio et je vais directement arriver à ça il y a un point extrêmement important si je devais donner un objectif de ce travail c'est pour demain un patient qui arrive avec sa pathologie et avec ses outils disponibles quel est le traitement qui sera le plus pertinent pour lui est-ce que c'est des X est-ce que c'est des protons est-ce que c'est des carbones je ne parle pas de chimio et de chirurgie je parle des outils aujourd'hui je ne sais pas aujourd'hui je ne sais pas donc la seule façon de pouvoir choisir le meilleur faisceau pour un patient donné qui arrive demain c'est d'être capable de tout modéliser de A à Z et avant de lui appliquer de lui faire le calcul de tous les traitements qui peuvent lui être proposés et de tous les effets cliniques principaux et secondaires qui peuvent lui arriver dans un an dans cinq ans dans dix ans on n'a pas le choix c'est ça le vrai challenge c'est ça le vrai le vrai travail à faire sur le sujet et donc ça on y travaille depuis plus d'un an ça s'appelle plateforme de modélisation en radiothérapie on veut partir de la physique on veut partir de la biologie on veut regarder ce que ça donne comme dose physique comme dose biologique dans le patient et on veut aller jusqu'aux effets cliniques à court terme à moyen terme et à long terme et on veut reboucler sur le traitement de telle sorte qu'on est absolument optimisé le traitement pour un patient mais qui va depuis le faisceau qu'on a utilisé jusqu'aux effets cliniques qu'on aura modélisés je répète à un an deux ans dix ans pour ça il nous faut construire de grandes bases de données il faut faire tourner tout ça il faut faire tourner la moulinette il faut modéliser les différentes physiques biologiques cliniques et puis il faut appliquer ça aux nouveaux patients qui arriveront et c'est là dessus qu'on travaille en ce moment avec plusieurs laboratoires de la place et on est en train de travailler sur du multicentrique en allant chercher des données patients dans d'autres centres cliniques que Baclès qu'on a à côté de chez nous la difficulté majeure qu'on a rencontré c'est par rapport à la CNIL c'est tout simplement parce qu'il y a des physiciens des mathématiciens des informaticiens dans ce travail et que nous n'avons pas le droit de regarder des dossiers cliniques des dossiers cliniques même anonymisés quand on travaille sur des imageries crânes il y a moyen de reconnaître les gens même si tout est anonyme donc on a rencontré une grosse difficulté qu'on vient juste de surmonter pour répondre aux contraintes de la CNIL pour pouvoir travailler dessus ça y est c'est franchi donc maintenant je pense qu'on va pouvoir avancer sur ce schéma là j'en ai terminé donc j'ai essayé de vous montrer qu'on utilise et on utilisera de plus en plus les rayonnements ionisants de toute façon dans le domaine médical de toute façon on a des développements majeurs à faire au niveau imagerie parce qu'on nous demande une image de meilleure qualité on nous demande de diminuer les doses ah c'est un tout petit peu contradictoire mais n'empêche qu'il faut y arriver donc c'est des meilleurs détecteurs c'est une meilleure analyse c'est une meilleure tout ce que vous voudrez au point de vue radiothérapie ne croyez pas que les choses s'arrêtent les choses ne cessent de continuer d'évoluer avec tomothérapie cyberna FIMRT j'ai pas tout montré sur les évolutions au point de vue contrôle faisceau on progresse aussi je vous rappelle donc deux centres de traitement proton en France aujourd'hui à Orsay et Nice un de plus l'an prochain Arcade après pour le moment c'est un peu fermé on demandait 10 assez rapidement on sait pas quand est-ce que les choses vont se débloquer après quand pour le moment d'un point de vue politique je veux dire c'est pas gratuit tout ça je dis les choses je ne commande pas pour le moment et puis on a alors par contre un petit message il y a des besoins absolument colossaux en recherche dans tous les domaines physique biologie informatique c'est absolument considérable encore faut-il jouer le jeu encore faut-il effectivement dire on vient apporter nos compétences en physique dans ce domaine ou bien on vient apporter nos compétences en informatique pour cet objectif voilà il faut jouer le jeu mais dans ce cadre là il y a un travail absolument considérable à faire j'ai mis l'accent sur la partie physique je sais très bien qu'on va gérer on a juste besoin d'un peu de temps mais on va répondre aux différentes questions que vous avez vues passer là en physique on va y répondre de toute façon je ne vous cacherai pas l'immensité du programme qu'il y a à faire en biologie et là je ne sais pas comment on va faire voilà j'arrête là applaudissements applaudissements applaudissements